Salut les amis, nouvelle installation dans un lieu absolument fabuleux, absolument fantastique, absolument exceptionnel. Non, ce n'est pas ici, ça c'est juste nos bureaux qu'on vient de finaliser, donc voilà, bienvenue chez nous. Si vous n'êtes jamais venu, et bien même si vous êtes déjà venu, vous n'avez jamais vu ces bureaux-là parce qu'on vient de les finir, on s'agrandit, c'est normal. Ce n'est pas le but de cette intro pour vous, on va faire une installation, ça va être absolument fabuleux. Chez un client qui a des parents exceptionnels, je peux vous le dire parce qu'ils lui ont choisi un prénom absolument magnifique, il s'appelle Sacha. Paul va partir sur l'installation avec Marwan, moi je reste ici parce qu'on a des petites choses à préparer. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit coucou avant de démarrer. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va préparer, tout ce qu'on a préparé pour cette installation, une installation en salle dédiée. Comment tu sens cette histoire ? Est-ce que c'est bon, tout est prêt ? Ça va être chouette à regarder. Installation à Marwan, mais laissez ça, tout le monde est là, tu es là. Du coup, installation aujourd'hui, c'est le tissu tendu, le molleton. On a combien de jours, trois jours, deux jours ? Trois jours. Et après, on ne va pas se poser les panneaux. Ça va être incroyable, ça va être trop trop cool, j'ai hâte de voir le résultat. C'est une vraie petite salle dédiée, enfin petite même, plutôt sympa. La lumière Philipsiou, un projecteur de dingue, enfin ouais, du coup, je vous laisse préparer les choses. Est-ce que tu as des choses à voir, toi Marwan ou pas, c'est bon ? On est bon. Alors on est parti, go ! Aujourd'hui, on vous emmène donc dans les Yvelines. Sacha fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Après des années de travail acharné, il était temps pour lui de pouvoir enfin se faire plaisir et de réaliser son rêve de gosse en créant son cinéma privé dans son sous-sol. Il a donc contacté plusieurs entreprises pour gérer ce projet pendant ses travaux de rénovation. Malheureusement, soit le prix proposé était délirant, soit le résultat final proposé ne lui convenait pas. Il était sur le point de se raviser et de trouver des astuces pour faire son installation lui-même et puis les tomber sur nos vidéos. Et c'est là que, au lumière, il découvre notre chaîne YouTube et nous appelle pour qu'on l'accompagne dans son projet. Notre planning est chargé, donc impossible de faire l'installation de bout en bout chez Sacha. Pas grave, puisqu'on convient de réaliser les plans d'exécution pour que ces artisans sur place fassent la première partie du travail et créer les cloisons en placo, les réservations et le passage des câbles. Alors aujourd'hui, vous aurez le plaisir de suivre ce début d'installation avec Paul, mon associé et ami qui va vous montrer en détail les meilleures astuces pour fixer le tissu tendu que vous êtes si nombreux à vouloir installer dans votre projet de salle dédiée. Et voici ce que l'on a prévu de faire pour cette installation express chez Sacha. Si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo et abonnez-vous en activant la petite cloche pour qu'on se retrouve toutes les semaines avec plus de contenu pour améliorer votre installation existante ou vous donner les astuces pour la créer. Si vous avez des questions et des remarques, laissez-les-nous en commentaire. Je vous répondrai durant notre prochaine vidéo questions-réponses. On démarre avec le meilleur vidéoprojecteur 4K laser, le fabuleux Sony VPL VW790ES. Sa forte puissance lumineuse de 2000 lumines magnifie vos contenus 4K HDR, même sur les plus grandes tailles d'image. Et avec une base d'image de 3,30 m à un peu moins de 4 m d'assise, notre nouvel écran Edge Frame avec toile Infinity acoustiquement transparente, le rendu sera aussi spectaculaire en son qu'en image. Côté son, les enceintes frontales RLS2 envoient le son directement à travers la toile de projection. 4 enceintes bipoles RSS2 donneront une superbe enveloppe sonore au contenu, tandis que les 4 enceintes Atmos D8R offriront une spatialisation de son 3D, Atmos et DTSX de premier ordre. Pour faire vibrer dans les scènes d'action, nous plaçons 4 caissons de basse Sub-10 dans chaque coin de la pièce. Vous remarquerez que les caissons à l'arrière sont surélevés pour que la baie technique, prévue dans le coin arrière droit, ne se retrouve pas devant le haut-parleur. Pour faire fonctionner toutes ces enceintes, l'amplificateur Home Cinema Denon AVCA 110 donnera suffisamment de pêche et une précision chirurgicale pour une expérience audio riche et dynamique. Côté acoustique, nous placerons 2 panneaux absorbants sur les flancs latéraux de l'écran de projection et derrière le spectateur afin d'éviter les réflexions de son parasite. Pour optimiser l'expérience sonore de ce cinéma privé, nous placerons 4 panneaux diffusants autour des spectateurs. Sacha et sa famille profiteront ainsi d'une enveloppe sonore optimisée pour un rendu audio spectaculaire. Enfin, nous utiliserons les appliques murales et spot LED connectées Philips Hue pour une ambiance lumineuse simple, efficace et totalement personnalisable. Si comme Sacha, vous aussi souhaitez vous faire plaisir avec une installation cinéma, avec une image à tomber, un son riche et puissant et enveloppant, dans une pièce de 15 à 150 m², utilisez notre configurateur à IOHC privé. Vous choisissez vos équipements, connaissez instantanément le budget de votre projet et surtout, vous avez la garantie d'une installation dans les règles de l'art avec un résultat qui dépasse toutes vos attentes. On vous met le lien en description. Bon, assez parlé, je laisse la place Apollo qui va vous dévoiler nos astuces pour poser le tissu tendu. Alors, c'est parti ! Ça y est, nous sommes arrivés chez Sacha. Comme vous pouvez le voir, les artisans ici ont fait un super boulot. La salle est vraiment nickel, vraiment comme les instructions que nous avions transmises. Donc, c'est top ! Aujourd'hui, on va poser toutes les baquettes, préparer tous les contours des enceintes, parce que comme vous allez le voir, quand on pose le tissu, il faut quand même préparer toutes les découpes en amont. Donc, aujourd'hui, on prépare. Demain, on recouvre. Et vous allez suivre tout ça avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Comme vous le savez peut-être, le tissu, en fait, il est coincé, il est tendu à l'aide de ces profilés qui sont mis tout autour du mur. On colle, on visse ces profilés, et ensuite, on vient le tendre, le fixer, en le glissant à l'aide d'une spatule à l'intérieur. Ça, cette épaisseur rajoutée avec celle du molleton, on est à peu près à 8-9 mm en plus du mur. Mais on ne va pas s'amuser à mettre des profilés autour de tout chaque découpe d'enceinte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre tissu sur tout le pan de mur, donc on fait aux quatre arrêtes. Et après, pour pouvoir découper le tissu sans qu'il se déforme, on va devoir l'agrafer sur tout le tour de chaque découpe. Et pour l'agrafer, on est obligé de coller ces petits bouts de bois, ces petites plaintes qui font la même épaisseur, 8-9 mm. C'est agrafé dans le placo, ça ne tient pas. Par contre, quand on place ces bouts de bois, il faut faire attention de ne pas les coller à la découpe que vous avez fait pour les enceintes. Parce que si jamais vous vous êtes trompé et que vous avez besoin de gratter un peu, de ragrandir le trou, ça va vous embêter. Donc, quand vous les placez, laissez-les à peu près à 2-3 mm de la découpe. Comme ça, vous avez une petite marche de main. Pour fixer les profilés en plastique qui servent à coincer le tissu, Très souvent, les marques, les constructeurs préconisent de coller le profilé. Ce que nous, on conseille, c'est d'encoller votre profilé, mais de le visser aussi. Comme ça, il ne va pas glisser, la colle va faire en sorte qu'il soit bien collé sur le mur. Mais les vis vont reprendre les efforts de tension, donc vous êtes sûr qu'il ne s'arrachera pas, même si vous tirez un peu fort sur le tissu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Explosé sur la route, dépannage, tout ça. Donc là, j'ai mis les équipements dans la baie. Il n'y aura pas beaucoup d'équipements, puisque Sacha va juste mettre une Apple TV, peut-être après, parce que je vais quand même lui conseiller de mettre un bon lecteur Blu-ray, ça vaut le coup. Mais sinon, l'Apple TV, déjà, ça fait le café, ça fait tout, prenez ça, si vous êtes plutôt Android, vous utilisez la Nvidia Shield, qui est l'équivalent de ça, et voilà. Vous aurez un truc au top, on installe ça, on a détecté toutes les enceintes qui sont connectées là-bas, et ensuite, on va faire nos premiers tests, on va libérer l'espace, installer les panneaux, et puis après on continue. Voilà, on a peu de temps, j'aime bien toujours regarder ma montre invisible, on a peu de temps pour faire ça, l'idée c'est que je dirais que dans deux heures c'est bouclé, d'accord ? Allez, on avance. Mes amis, je vais vous montrer un truc, normalement, si vous devez avoir des chaînes YouTube, ou des mecs qui sont spécialisés dans le son, vous montrent ça, des geeks qui vous montrent comment optimiser le son de sa pièce et tout ça, et ce n'est pas un truc que normalement les installateurs vous montrent, parce qu'ils n'aiment pas trop vous montrer tous ces trucs-là. Vous avez un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Rew, R-E-W, Room Equalization Wizard, je crois que ça s'appelle, et ça fait longtemps que j'avais dit que j'allais en parler. L'idée, c'est que cet outil, notamment, c'est un truc qui est totalement gratuit, d'accord ? Vous le téléchargez, je vais vous mettre le lien dans la description, après je pense que vous connaissez beaucoup d'entre vous. En fait, si, il n'est plus ceux qui veulent vraiment s'amuser et tout ça, normalement vous connaissez déjà, vous pouvez jouer avec, vous devez acheter un micro, un micro de calibrage qui est spécialement fait pour, qui est parfaitement calibré, vous ne pouvez pas prendre un micro standard comme ça que vous achetez, ça coûtait une centaine d'euros, et après vous pouvez vous amuser à écouter le son dans la pièce et voir quels sont les défauts qu'a votre pièce. Et comment après, comment pouvoir les corriger avec l'égalisation, le DSP que vous allez avoir sur votre amplification. L'idée, c'est juste de vous montrer cet outil-là qui est gratuit, parce que parfois vous me dites, oui Sacha, est-ce que tu utilises des logiciels spécialisés, est-ce que tu peux modéliser la pièce ? Oui, on peut modéliser la pièce. Mais la vérité, c'est que là, je vais vous montrer ça. On va, d'après la modélisation, ce que j'ai fait ici est parfait. Enfin, vous allez voir une super... Viens voir Alex, montre-moi tout. Bon, là, on a ici une courbe sur les différentes fréquences. Donc on est de 20 Hz à 200 Hz. Donc c'est les fréquences qui sont les plus difficiles à gérer dans la pièce. Et en fait, là, vous allez pouvoir... Alors, là, j'avais fait des modifs depuis. Vous avez ici la disposition des équipements. Et en fait, vous avez ici la hauteur. Donc vous allez pouvoir mettre toutes les dimensions de la pièce, etc. Et aussi mettre le taux d'absorption que vous avez sur chacune des surfaces. Ce n'est pas une science exacte. Donc c'est ça tout le truc qu'il faut savoir. Mais c'est un truc qui peut vous aider à avoir une bonne idée des problèmes que vous allez avoir à différents endroits. Donc là, l'idée, c'est d'avoir ici une courbe la plus plate possible, avec le moins de creux et surtout le moins de pics possible. Et voilà, vous vous rendez compte que... Vous voyez, parfois, quand je vous dis dans une pièce, quand je filme à un endroit, vous me dites... Ah oui, mais attends, il y a de la réverbération. Bien sûr qu'il y a de la réverbération, parce que ça dépend de l'endroit où on est placé. Vous voyez, là, je me place ici, le son est totalement différent. Donc en fait, le son, en fonction de là où vous vous placez dans la pièce, sera différent. Parce que c'est la pièce qui fait le son, d'accord ? Vous avez des endroits qui sont vraiment pourris. Par exemple, sur les côtés, généralement, ce n'est pas bon. Et vous avez des endroits qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, là, si on est ici, vous voyez, on a commencé à avoir un truc qui est pas mal. Donc c'est quelque chose que l'on va calculer. Après, ça va nous donner une information sur comment va réagir la pièce et comment améliorer les défauts. Et évidemment, comme je vous le disais, si vous avez une pièce qui est vraiment bien scellée, bien close, et c'est ce qu'ils appellent ici « sealed room » et « sealed », ça veut dire que vous avez vraiment une pièce qui est vraiment bien, bien cloisonnée, et bien vous aurez une qualité de son qui sera vraiment bien meilleure que si vous avez des murs qui partent dans tous les sens. Voilà, donc cet outil-là, Room Wizard, Room Equalization Wizard, le Roo, je vous mets le lien en description. Si vous voulez qu'on fasse un truc là-dessus un jour, je vous montrerai, on pourra rigoler dessus. Je vais faire un petit calibrage après avec ça. L'idée, c'est que, comme je vous le dis à chaque fois, Odyssée, ça fait déjà un excellent taf. On peut après rajouter, faire des petits trucs, des petits ajustements, mais globalement, vous allez pouvoir voir la différence entre ce que vous avez prévu et ce que vous avez réellement. Et en fait, aux fonctions, quand on fait des installations, ben après, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, et après, on sait un peu mieux prédire ce qui se passe. Voilà, et du coup, on a de moins en moins besoin de regarder. C'est tout. Ben voilà, j'espère que c'était informatif. Si c'est le cas, pensez à liker. Ben oui, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous fait du bien. Alors voilà, et puis on se retrouve pour la suite, quoi. Sous-titrage ST' 501 Les amis, ça y est, enfin, on arrive à bout de cette installation. Cette installation express, ce n'était pas du tout prévu à la base quand on la réalise. Finalement, on a, à part le placo, on a vraiment, on a tout fait, quoi. Et surtout, en très, très, très peu de temps. Donc là, il est presque 20h, il est un peu tard. On est fatigué. Alexandre n'en peut plus, il est au bout du rouleau avec cette histoire de pneu. Il est comme ça, la caméra tient à peine. Heureusement qu'on a le gimbal qui tient tout ça. Bref, cette installation, elle est vraiment dingue. Je suis fan. J'étais assis là. Là, vous avez cette pièce qui n'est pas très grande finalement, d'accord ? Mais quand vous êtes assis ici, vous avez l'impression que la pièce est genre trois fois plus grande. C'est fabuleux, d'accord ? Vous avez ces panneaux qui vont éclater le son. Vous avez les panneaux, donc ça, ce sont les panneaux, évidemment, dont on a déjà parlé, les panneaux diffusants et les panneaux absorbants qui vont absorber ces fréquences qui sont normalement pas bonnes à avoir et qui vont vous donner vraiment une clarté incroyable. Vous êtes, souvent, je dis, ouais, on est au cinéma. Ah non, c'est vraiment, c'est tellement mieux qu'au cinéma, c'est incroyable, c'est trop, trop bien. Quand vous éteignez la lumière avec la toile, c'est la toile Infinity, la toile Infinity micro perforée qu'on a enfin développée et qui est à disposition maintenant pour de futurs projets puisque c'est un test et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, que dire, je suis juste content. On doit partir. Je vous fais un petit résumé. Donc, les panneaux diffusants, quatre panneaux diffusants, pensez à les mettre quand vous faites votre salle de ce type-là. Ça aide vraiment, c'est pas indispensable, mais ça aide vraiment les panneaux absorbants qu'on a mis à gauche, à droite, qu'on a mis aussi de manière asymétrique, d'accord ? Je ne l'avais pas fait auparavant et je pense que ça aussi, ça rajoute à la complexité dans la pièce au niveau du son. C'est incroyable. Un écran de 3,50 mètres de base, du coup, qui recouvre pratiquement tout le mur. On est presque trop grand, mais on est juste pile poil ce qu'il faut pour avoir vraiment une image hyper immersive, surtout en format 2.35, parce que le format 2.35, on ne l'oublie pas, c'est le format qui est assez raplati. Donc, c'est un format allongé, finalement. Donc, ça, c'est vachement bien. Quatre caissons de basse dans les quatre coins. Et ici, un truc qui est pas mal. Alors, ça joue un petit peu sur les fréquences, mais je ne vais pas faire du jargon et tout ça pendant très longtemps. Mais regardez, on peut mettre les caissons de basse en hauteur ici dans le mur parce qu'ici, on avait prévu une baie technique, d'accord ? Cette baie technique qu'on voit là, maintenant, qu'on peut apercevoir un petit peu dans la pénombre, eh bien, le caisson de basse est au-dessus et donc, ça permet d'avoir ces graves qui sont vraiment particulièrement bien harmonisés dans la pièce pour tous les spectateurs. Et on en vient vraiment à avoir des sièges qui vibrent comme ça. Voilà, vous le ressentez physiquement. Voilà. J'en ai fini. J'espère que vous avez apprécié voir cette installation express de Home Cinéma chez Sacha. Et, ouais, donc, vous avez bien suivi, hein, c'est pas moi, Sacha. C'est le client. Donc, son installation, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez appris des choses, comme je le dis à chaque fois, pensez à liker la vidéo. Pensez à vous abonner. Comme ça, on peut se retrouver la semaine prochaine avec une autre installation ou peut-être des idées lumineuses sur le Home Cinéma pour faire votre installation, pour l'améliorer, pour la créer. Peu importe, voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501